bonjour à tous mais surtout à JC et son fils parce qu'en fait c'est JC qui m'a envoyé un mail en disant qu'il habite en Espagne il a un fils dont je ne mentionne pas le nom on respecte quand même un peu la confidentialité et donc ce fils il vient de réussir le CE1D félicitations c'est merveilleux et donc maintenant il veut se préparer au CE2D je pense que cette vidéo peut être intéressante pour tous ceux qui veulent donc faire des examens devant le jury central je dis déjà je mentionne déjà au début que moi je ne suis pas une spécialiste je ne connais pas énormément du fonctionnement on va dire de l'enseignement en Belgique mais j'ai énormément d'abonnés qui me posent des questions qui me donnent des informations et je pense surtout à Choukri qui a donc elle a fait des examens pour le CE2D la semaine passée je l'ai aidé un tout petit peu je n'ai pas pu répondre à toutes ces questions donc je me sens un peu mal mais voilà j'ai tellement tellement de demandes que je ne peux pas toujours répondre à tout je fais un maximum j'essaye d'avoir un réseau autour de moi mais comme vous le savez je n'ai toujours pas de subsides ce qui n'est pas le cas de et vous voyez ici à l'écran donc le CIEP c'est un service d'information je pense pour l'enseignement et profession donc un service pour les jeunes et donc mais je pense que JC le sait déjà mais quand même je voulais dire pour les gens qui veulent des informations sur le jury central de quand même regarder sur ce site parce que donc on pose des questions et on répond par vrai ou faux le jury sert uniquement obtenir le css etc etc qu'est ce qui nous intéresse aujourd'hui est ce que je veux dire à tous ceux qui s'intéressent au jury central JC le sait sûrement déjà c'est que donc le CE1D pardon c'est pour le premier degré donc ça veut dire première et deuxième année secondaire et maintenant le fils de JC veut réussir le CE2D et donc c'est le deuxième degré ça veut dire troisième et quatrième année de secondaire par après il y a aussi le css ça c'est pour la fin de secondaire ok donc on va parler un tout petit peu de ça j'y sais à certaines questions je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui mais je continue à faire appel à mon réseau et je pense que ensemble on peut arriver à des éléments très très intéressants je vais lire aussi le mail que Choukri m'a envoyé avec plein de liens vers des informations sur le CE2D donc JC n'hésitez pas à revenir vers moi mais donc on sait déjà ce que c'est maintenant le sur ce qui est leuh THOMAS il n'est pas de glory central il n'y a aucune école officielle pour se préparer à ses examens donc c'est un D C2D et CESS il n'y a pas de d'école officielle ce sont des écoles privées j'ai une école en tête dont je sais que c'est vraiment très très cher donc je pense que ça devient aussi on va dire un marché privés, comme les cours de remédiation qui coûtent très très cher on a quelque part une privatisation de l'enseignement en Belgique vous devez être conscient de ça des cours très très chers et ça c'est la raison pourquoi moi mon ASBL, on essaye on travaille gratuitement, on donne des informations gratuitement, j'y sais vous avez sûrement déjà compris que j'ai une playlist C2D pour l'instant il y a beaucoup concernant les cours des néerlandais il y a aussi un peu de maths etc, j'essaye de développer mais votre question dans votre mail n'était pas spécifiquement ni pour néerlandais ni pour maths votre question était surtout et je regarde donc histoire géo et français et donc je vais déjà répondre partiellement mais je vais devoir faire une autre vidéo mais j'ai déjà eu un contact avec une dame qui donne des cours dans l'enseignement secondaire au deuxième degré donc ce qui vous intéresse alors j'ai posé la question pour géographie elle me dit géographie oui on peut trouver des manuels et le manuel que cette dame utilise ce manuel s'appelle horizon horizon 3-4 donc ça doit être pour ce degré ce deuxième degré donc elle m'a dit que ça s'appelle horizon 3-4 c'est l'édition plantain et donc elle me dit c'est assez assez clair donc elle dit qu'elle utilise ce manuel et c'est très très clair donc essayez de regarder si vous trouvez ce manuel si vous ne le trouvez pas vous revenez vers moi je peux faire des recherches aussi mais normalement c'est un manuel qui est assez clair je devrais peut-être demander à plantain de me sponsoriser pour ces vidéos comme ça mon ASBL aurait un peu plus d'argent si quelqu'un de plantain m'écoute mais voilà s'il vous plaît adressez-vous à moi comme ça peut-être mon ASBL peut avoir un peu de budget et aider plus de personnes bref donc j'y sais j'espère que ça ça peut vous aider déjà alors cette personne m'a dit aussi qu'elle allait regarder pour histoire mais elle dit qu'il n'y a pas vraiment un manuel pour histoire pourquoi ? parce que le programme parle de compétences de compétences et je ne sais pas si vous avez déjà trouvé le programme officiel je vais moi-même regarder si je trouve le programme officiel je mets le lien ici dans la section commentaire les programmes normalement sont énormes et voilà très très long à lire et on ne comprend pas toujours mais donc elle me dit qu'aujourd'hui le cours d'histoire pour arriver au C2D ce n'est pas énormément d'études d'informations comme ça l'était par exemple à mon époque mais des compétences par exemple on doit pouvoir résumer donc pour faire ça vous prenez des textes historiques et vous essayez de les résumer avec votre fils il y a par exemple aussi une compétence poser des questions pertinentes pardon ça aussi c'est assez difficile et donc il y a plutôt des compétences qu'un apprentissage de matière par cœur donc on a peut-être une petite partie connaissance mais on a une grande partie de compétences et c'est pour ça que voilà on ne travaille pas vraiment avec un manuel qui donne toute la matière mais quand même elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui travaillait avec un livre qui n'était pas mal et elle allait revenir vers moi avec cette information donc je vais poster tout ça ici en dessous et probablement je fais une nouvelle vidéo quand j'aurai plus d'informations j'ai l'impression que pour le cours de français c'est la même chose donc même question est-ce que vous avez déjà le lien vers le programme officiel parce qu'à nouveau on a une petite partie connaissance donc peut-être de certains écrivains ou souvent en français ce sont des mouvements littéraires et alors donc il y a des compétences par exemple le professeur doit lire je ne sais pas je donne un exemple le professeur doit lire une pièce de théâtre et les jeunes doivent être capables de répondre à des questions de contenu des questions de personnages des questions de à quel style ou mouvement littéraire ce livre ou cette œuvre appartient voilà et donc je pense que c'est à nouveau une question de connaissance mais compétence donc j'y sais j'espère que pour géographie vous avez déjà été un peu voilà j'ai pu vous aider avec ce manuel horizon et je continue mes recherches pour vous en ce qui concerne histoire et français et je vais maintenant regarder si je peux poster ici en dessous de la vidéo donc le lien vers les programmes officiels ok j'y sais mais merci beaucoup de votre demande et on continue ensemble je continue à regarder tout ce que Shoukri m'a envoyé s'il y a des questions précises n'hésitez pas ou par ma chaîne youtube ou par mail et j'espère que vous nous envoyez un peu de soleil d'Espagne et qu'un jour vous revenez vers notre pays merveilleux la Belgique mais en tout cas bonne chance à vous et votre fils en Espagne à très 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 bientôt au revoir JC et au revoir aussi au fils très très bon dimanche